Bon ben, avant de poursuivre avec mes 3 avant-derniers matchs, avant de vous présenter le match qui m'a permis de me rendre à aller ce match, c'est grâce à un équipier qui jouait lignes, qui a vraiment sauvé la mise, alors qu'un joueur de dunking avec qui je jouais tout juste avant, en équipe, a décidé de me faire plein de saisies, genre contre le rebord, puis en repoussant avec une projection pour se rattraper. de manière facile, sans effort, les amis, sans effort. Moi, si je ferais ça, moi, à tous les joueurs, sais-tu combien de points que je ferais, moi, durant une game? 10. J'en ferais 10, j'en ferais 10. J'en ferais 10 points en 2 minutes, si vous voulez. 10 points en 10 minutes avec DonkeyCoin, juste en faisant le forward throw avec DonkeyCoin. Fave bing bing ! Mais moi, je ne suis pas un joueur qui aime ça, se sentir surpuissant juste à l'aide d'une seule attaque. Avant d'arriver dans les 3 derniers matchs, on va voir le match impossible que je n'ai pas pu gagner. C'était avant le pas encore défensif. C'est plutôt impossible? Regarde, je vais vous expliquer pourquoi. Checker bien contre qui je joue. Un joueur de Rosalina et l'autre de Joker. Le joueur de Rosalina et l'Ima, c'est un joueur régulier que je rencontre souvent lorsque je suis rendu surpuissant de l'aide d'une match. Lui, quand je joue à Rosalina, c'est souvent pareil. Il ne peut pas toujours pareil, mais ce que je faisais, il utilise bien son Luba en jouant en même temps avec Rosalina. Après ça, j'ai un joueur de Simon à côté qui peut tout renvoyer mes projectiles. Donc ne vous demandez pas pourquoi je n'utilise pas trop souvent les attaques spéciales de Simon. parce qu'ils vont être tous renvoyés avec l'AR5. Il va essayer d'exploiter au maximum l'AR5. Quelque chose de victoire impossible, ça veut dire que c'est une victoire réellement impossible à jouer avec Simon dans ces circonstances-là. Même si c'est un match à 3, même si j'ai la meilleure volonté qui soit, je ne peux pas. Je ne peux pas, c'est carrément impossible. Ce que je peux faire, c'est de faire un effort pour essayer. Quand tu es entre les deux, le joueur utilise le robot pour s'avantager. Non, je ne peux pas attaquer dans les ailes. Il va être capable de me chopper avec un... Une attaque up plus haut au sol. Je ne sais pas quand on a mis ça en anglais. Ben, le vrai thème de tout ça, je ne m'en souviens plus comment ça s'appelle. Un ground up... Hey, je ne sais pas. Vous voyez, quand même, j'utilise mes projets au bon moment contre le joueur de Joker. Moi, je n'y vais pas dans le vide en m'encharnant. Ça ne marchera pas. Sinon, je me fais démolir assez vite. C'est pour ça que je résiste longtemps. Contre les joueurs, même jusqu'à 100% de dégâts. Mais là, non. Ok. Ce sauf que ce qui n'est pas mal chiant, c'est qu'il va étudier beaucoup le dash. Pour enchaîner. Pour commencer. Il va étudier le comte. Qui est vraiment chiant aussi. Ouais. Il a eu un peu plus où il allait atterrir. Donc, quand je vous disais qu'il était capable de venir s'y passer sur l'humain. Ben là, ça en est un exemple. Moi, j'étais juste au-dessus de la plateforme. Puis l'humain m'a quand même touché avec un hop smash. Ben, c'était quand même un beau back-head pour moi. Mais, insuffisant pour notre KO. Puis l'autre, c'est dans un risque. Puis ça a été payant pour lui. Quand même, ils sont hop-B quand même. Il peut se rattraper quand même assez facilement. Sans arsigne. À une très bonne distance. Bon ben là, je suis mort là, c'est sûr. Je suis mort là, c'est sûr. J'ai quand même plus le match de KO moins une fois. J'ai voulu saisir, mais pas à bonne place. Comme que vous voyez, ça joue souvent à distance. Ben, je veux dire, le joueur de Rosanna joue à distance souvent. Il sait jamais de gâcher, rien. Il fait juste jouer défensif. Puis l'autre, ben, il joue stratégique. Ça, c'est un peu plate dans ce temps-là. C'est pour ça que moi, j'ai jamais aimé ça jouer des jeux comme ça. Puis pour moi, c'est une victoire impossible quand je vois qu'il y a deux joueurs pour moi, c'est une perte totale. Comment vous voulez-vous que je me rattrape surtout l'autre qui fait le compte au mon temps en plus ? Ah, ça, c'était bien joué de sa part, là. Oh ! Vous voyez, moi, je l'aurais saisi, moi aussi. Pourquoi qu'il a fait l'esquive ? Il aurait dû faire un hobby. L'outil devait récupérer de toute manière au bout de la ligne. Je sais pas pour qu'esquiver comme ça. C'était un état dommage, mais... Moi, je savais que je perdais dès le début, je le savais. Quand je voyais la manière dont ça se déroulait, le jeu. Surtout qu'il y avait juste la plateforme pour me protéger, rien d'autre. Moi, j'ai vraiment besoin qu'il n'y ait pas de plateforme pour jouer, là. Puis jouer genre plat, là. Moi, j'aime ça jouer des arènes vraiment... Claires puis nettes, puis bien dégagées. J'aime pas ça, moi, quand il y a des plateformes de même. Ça avantage trop de monde. Ça avantage sur ceux-là qu'ils veulent fuir, les combos de l'autre. Bon, maintenant, allons voir un match en mieux-dessus joueur, avec un coup plutôt qui sort de l'ordinaire qui m'a donné un chaos. Devinez c'est lequel, cette fois-ci, qui m'a permis de gagner ce match-là. Un smash côté, un smash haut, un smash bas. La hache. Un down-bitch, j'ai vite d'un... 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 de... ... C'est rare qu'on vous verrait un petit de chaos de ce genre. Ça n'arrive que très rarement, ça. C'est une belle synchronisation, puis merci beaucoup. C'est ça que dit le joueur de Samus. Le joueur de Samus me dit que c'était une belle synchronisation. J'ai juste fait la fin contre un joueur de pit pali-fit. Non. Je m'y attendais. Ok. Oh, vous prie par terre, yes. Oh, oh. C'est justement ça qu'il a tué le joueur de Samus, c'est son hobby mal écouté. Juste dans le centre du terrain. Ça peut arriver à bien du monde. Ça m'est déjà arrivé à moi aussi le genre de j'étais là. Tu as-tu pas de délicitations à ce moment-là, il nous reste 4 matchs à gagner. C'est un bâtant. Je savais qu'elle allait mettre son bouclier. Oh, ça c'était pas une bonne idée. Mais en tout cas, j'ai bien fait ça. Quand même. Je ne m'entendais pas qu'il faisait bouclier, mais ça m'a quand même rentagé pour faire mon Power Swans après. Oh. Mais oui, comme je vous disais, projection. Tu as pris avant, c'est ça. Suite à un P.K. Fire. Mais ça, c'est bon. Bon, que va-t-il se passer? 142, 124, 82, il y a 2 vies chacun. Oh, catching. Oh, ok. Oh oh. C'est un bâtant pour faire One Dice, ça. Non. Je vais voir un très montant. Oh non. Ok. Attention. Attention. Ah, ça me voit qu'il a été brisé. Bon, au moins, il s'est mieux protégé, là. Non, je n'ai rien pu faire contre ça. C'est une belle question de la part du jour de Samus. Pour moi, il l'a fait tout le long temps, puis ce n'était pas abusif non plus. Au moins, il s'essaye à discuter, c'est ça que j'aime voir, là. Mais, ça sent trop vite, il me l'essaye, s'il vous plaît, là. Ok, là, tu sais, vous êtes tout près de l'hier du match, là, que c'est taigneur. Leur, il va dur, là, d'un cran, là, quelque chose. Oh. Ok. Ok. Oh, bouche-mache. Oh. Ok. Oh, il est chanceux. J'ai réussi à venir récupérer, mais ouf, c'était à eux. Oh, mais là, non. Oh, oh, oh. Oh, vas-y, c'est qu'il y a 15 heures. Mon boucou est parfait pour moi, la première place, mais pas la deuxième, ni la troisième, la plus. Donc, il ne meurt pas encore. J'enchaîne avec deux heures plus côté au sol. Oh. Allez, vous vus. Le, dans, hey, on m'a fait gagner. Ben oui. Ben oui, un chaos est possible avec ça. Ben, il faut voir si c'est pas bien synchronisé, puis que l'adversaire ait subi un certain nombre de dégâts pour que ça marche et que ça passe. Ben oui. Ben oui. Ben, il faut être chanceux pour ça, comme pour faire un effet météore avec le donnail avec Simon ou Ritter, là, c'est pas vraiment chanceux pour ça. Quand même, l'avoir réussi deux fois, c'est déjà pas pire. Ben, une fois au moins. Ben, une fois au moins, c'est vraiment intense à la fin, là, j'étais là, hey, oh mon Dieu, mon Seigneur, il a vraiment, il a réellement démoli les deux autres joueurs, là. J'étais là, wow. J'étais là, wow. J'étais là, wow. J'étais là, wow. Déplacer Dejo, c'est pour ça que mon attaque n'a pas passé contre le joueur de Vendoukaziri, de l'équipe des deux. Étonnamment, mais oui, est-ce qu'on s'en va vers une partie change-té pour moi? Qu'est-ce qui est prévisible après un A ou B? Ah, ça ne s'est pas passé. Oh, mais je vais se marcher par l'autre jour. Attention, qu'est-ce qui va arriver? Ah, je n'étais pas bien placé, il aurait fallu que je me passe un petit peu plus loin. Faut se marcher. Bon, je pense que c'était sans espoir pour s'en multiplier. C'est qu'il y a ça à la suite. Attention. OK. C'est qu'on va voir la suite. Oh, Bakay, je marche. Non, il ne meurt pas. Oh. Oh, il s'en va à l'envers. Et ensuite, on va se déporter à mon avant-dernier match avant d'arriver en Smash VIP. Et je joue avec ce joueur avec un joueur de Donkey Kong qui est ici. Contre qui je vais jouer contre après dans une partie de 3 minutes en équipe. Avec le joueur de ligne, le genre que je jouais de manière magistrale pour prendre la portée de match. Parce que j'avais un peu de misère. Parce que j'essayais, à un moment donné, au milieu de la partie, j'essayais d'éviter les saisies du joueur de Donkey Kong. Il me faisait juste ça pour faire le rattrapage. Il jouait carrément comme... Comment que j'apprécie ça pour moi? Pour moi, ça serait comme un peu de la facilité. Jouer de la manière trop frais, facile, pour gagner son match. Mais c'est moi qui aurait fait le point gagnant dans tout ça. Mais avant ça, allons voir ce match-là. Oui, il joue très bien, le joueur de Donkey Kong avec qui j'ai joué et qui j'ai joué contre. Mais il n'empêche que, il est quand même usé de la projection pour s'ajouer facile. ... 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 Voyez-vous comment mon équipe, il joue vous? C'est souvent par... ... 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 Je peux juste faire ça pour s'avantager. Ça aide beaucoup quand on joue une partie en équipe, mais quand on joue une partie à temps, ça pourrait être vraiment dédivastateur. C'est ça un petit peu le complexe, de pouvoir gagner mon match en équipe dans une partie de 3 minutes, dans une partie à temps. Et oui, étonnamment, c'est mon downlay qui m'a permis de me mettre carreau à la fin, dans le match précédent. Bon, on change un drap pour le match complètement folle pour réussir enfin à un moment donné le match. Puis ça, c'est grâce à mon équipe qui a vraiment bien joué le jeu avec son link. Merci, j'en avais vraiment besoin parce qu'avec Simon, j'étais vulnérable comme aujourd'hui, il faisait juste des projections pour s'avantager. Puis ça, c'est plate dans ce temps-là quand tu joues contre quelqu'un. Il fallait juste s'avantager de deux attaques. Oui, il faisait une cour de 4 aériennes là, mais la majorité du temps, il saisissait. Il faisait une cour de 4 aériennes là, mais la majorité du temps, il faisait une cour de 4 aériennes là, mais la majorité du temps, il faisait une cour de 4 aériennes.